La psychanalyse Alors une autre question sur la psychanalyse, vous voyez qu'on va vraiment dans tous les azimuts, mais c'est le but de ces bêtas et j'avais un peu, parce que je prenais trop de place dans la première partie, j'arrivais plus à ces questions toutes azimuts qui sont importantes. Cher Perverland, j'aurais souhaité vous demander ce que vous pensez de la psychanalyse. Y a-t-il un danger pour un chrétien en souffrance psychique à entreprendre un travail psychanalytique ? Je pose cette question car j'ai entrepris une psychanalyse et ma thérapeute, qui se déclare athée, veut à tout prix me convaincre que mes expériences vécues dans l'oraison sont, entre guillemets, mon imaginaire, et que Dieu n'est qu'une hypothèse, et qu'avoir choisi le christianisme est pour moi une façon de, guillemets, vouloir vivre dans le limpe, guillemets, et de fuir mon corps. Je n'avais jamais consulté de psychanalyste avant elle. Je me demande si je dois renoncer à cette analyse et opter vers un accompagnement spirituel chrétien, tout simplement changer de psy. Merci pour votre avis. Je m'étonne de cette réaction du psy. Si le psy prend position par rapport à la foi, et encore plus au contenu de la foi, à l'existence de Dieu ou à l'attachement de la religion, il sort de son domaine. L'épistémologie. Le psy s'occupe des pathologies psychiques. Il ne s'occupe pas du domaine spirituel, pas plus que du domaine physique. Mais, il peut dénoncer des dérives psychiques qui peuvent induire des pathologies physiques. Il peut m'aider à prendre conscience que mon corps somatise mes problèmes. Et il peut aussi dénoncer une pratique religieuse pathologique. Il peut dénoncer que la façon de vivre ma religion est névrotique. Là, il ne parle pas de ma religion. Il ne va pas me dire, votre foi chrétienne, c'est nul, votre Dieu, c'est de l'imaginaire, votre prière. Non, là, il n'est plus dans son rôle. Mais ce qu'il peut dire, votre manière de vivre votre foi, attention, elle est névrotique. Vous voyez la différence ? Il n'attaque pas la foi, ni le contenu de la foi. Dieu existe ou n'existe pas. Pour un psy, c'est totalement indifférent. Totalement, ce n'est pas son sujet. Mais il est obligé de dénoncer les dérives de ma façon de vivre ma foi. Freud prétend que la religion est une névrose obsessionnelle. Un trouble, un toque, un trouble obsessionnel compulsif. Enfin, une névrose obsessionnelle, disons. Son ami, avec lequel il a somme toute vécu son auto-analyse, était un pasteur, un pasteur protestant, qui lui a toujours dit, cesse de parler de ce que tu ne connais pas. Et Freud n'a jamais rétorqué, il a accepté d'être remis en place. Il essayait de voir jusqu'où il pouvait aller. Mais son ami avait raison. Tu parles, tu sors de ton domaine. Par contre, je serais toujours reconnaissant à Freud de nous avoir montré que l'on peut avoir des dérives pathologiques de la foi religieuse. des religiosités qui sont des névroses. Est-ce que je me fais comprendre là ? Et là, c'est important. Alors du coup, je réponds à cette personne, je lui dis, si votre psy, vraiment, s'est prononcée sur l'existence de Dieu et sur votre, changez de psy. Il est essayé de vous convaincre de son athéisme, ça n'a plus rien à voir de la psychanalyse. Mais vérifiez quand même bien s'il parlait d'une façon générale, universelle, ou s'il parlait pour vous. S'il essayait de vous faire prendre conscience, est-ce que vos oraisons ne sont pas pour vous une fuite, comme il dit dans un enlève, vers une religion désincarnée ? C'est toute autre chose. Est-ce qu'il n'est pas occupé à vous mettre en garde contre un manque d'incarnation ? Vous ne vivez pas dans votre humanité plénière. Vous êtes sur la pointe des pieds, là, dans une fère spirituelle, occupée à fuir le monde concret. Vous voyez que ça, c'est un tout autre discours. Il ne se prononce pas sur ce qui se passe dans la foi, mais il dit que cette foi semble vous empêcher de vivre au ras des pâquerettes. Et là, il y a au moins un manque, surtout pour un chrétien, nous sommes quand même la religion de l'incarnation. Donc, si nous ne vivons pas au ras des pâquerettes notre religion, il y a effectivement, possiblement, un manque. Ça marche, je crois. C'est assez élémentaire ce que je dis. Sous-titrage Société Radio-Canada